À un moment donné, on a compris qu'on s'achemmait vers l'indépendance et à ce moment-là, les gens n'ont plus attendu. C'est du spontané et pas du spontané en même temps. Parce qu'il a bien fallu quand même quelques personnes, les premières, qui sont sorties pour entraîner toutes les autres dernières. Le 11 décembre, c'est le deuxième soupe de la révolution du 1er novembre 54. S'il n'y avait pas eu le 11 décembre, on ne serait pas libre. Le peuple algérien enfin se libérait et sortait parce que c'était pour lui la dernière chance. La surprise a été totale, y compris chez Laurent. Tout le monde a été dépassé. Tous les théoriciens des guerres coloniales et les prétendus théoriciens des guerres contre-insurrectionnels, contre-révolutionnels ont eu une nouvelle fois une leçon contre qu'il est impossible de vaincre un peuple qui veut son indépendance. Les femmes sont montées en maquis, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé l'avis de personne. Moi, quand je suis sortie manifester que j'avais 13 ans, je ne me demandais à personne. On a commencé à crier algérien, 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 algérien. Le premier you-you provenait de ce bâtiment. C'est comme quelqu'un qui avait quelque chose dans le cœur qui l'a fait sortir. Sur le 11 décembre, il faut voir ce qu'il s'est passé. Les enfants, les foires, tout ça. Ils sont même partis vers les chars. Ils n'ont même pas peur des chars. Nous étions, je vais vous dire, je vais employer deux mots, nous étions envoûtés. La libération, dans ce contexte colonial, ne peut passer que par une libération des énergies vitales dans le corps. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, dans les rituels de trans, les gens ne se servent pas pour danser. Ils dansent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Il s'agit de faire corps dans la révolte. Ça ne peut pas être une affaire individuelle. N'une libération, à l'échelle d'une société, n'est une affaire individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada